Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui m'a été beaucoup demandé, en tout cas beaucoup de gens m'ont demandé de l'aide là-dessus, il s'agit du Save Editor. C'est un outil qui permet d'éditer votre SaveDQ9 si vous êtes sur emulateur. Je crois que vous pouvez aussi le faire si vous avez une R4, je ne sais pas exactement comment, il y a des carabistouilles à faire, mais c'est possible, en tout cas je ne sais pas du tout comment pour les R4. En tout cas, si vous êtes sur emulateur, ça je sais comment on fait. Donc voilà, beaucoup de gens m'ont demandé ça, du coup je voulais faire cette petite vidéo explication pour montrer comment tout fonctionne. Alors déjà, on le trouve là-dessus, donc sur iabd.org, appdQ9, voilà, ça c'est le lien du site. Donc il y a plein d'outils ici, sur les Q9, donc il y a la fameuse Wimitable, le chest timing, enfin des trucs que j'ai déjà montré. Et puis sinon, on a du coup le Save Editor, ici, donc du coup vous allez là, et vous cliquez ici pour télécharger la version 0.7, et puis voilà, après vous n'avez plus qu'à extraire et ouvrir le truc, et c'est tout. Et puis après, normalement, vous vous retrouvez avec ça. Donc du coup, ceci est le Save Editor, donc voilà, vous allez devoir du coup, vous recommencez à ouvrir et trouver une Save. Donc moi je vais prendre celle-ci pour m'amuser. Truquer de Save, alors oui, si vous êtes sur... Enfin, si vous avez... Vous êtes en train de jouer sur emulateur, donc là on va prendre l'exemple de Desmume. Il y a un format particulier, donc Save, Save, c'est pas le service après-mente, non, non, c'est le truc un peu un peu universel des Save. Donc on vous propose ça par défaut, mais changez-le, donc mettez du coup, là par exemple je peux mettre DSV, ici. Donc ça c'est les Save de Desmume. Et là du coup, voilà, là j'ai des trucs. Donc par exemple, je peux aller sur celle-ci, Copie, voilà, je vais faire une copie, tout simplement, comme ça je vais pas faire n'importe quoi. Vous allez là-dessus. Et puis, et puis ensuite, bah voilà, là vous avez tout, du coup il y a énormément de choses qu'on peut changer là-dessus. Déjà vous pouvez changer soit votre sauvegarde rapide, soit votre Save Confessé, en gros si vous êtes allé à l'église. Ça dépend en fait de comment vous allez essayer le jeu. Donc là, il y a vraiment des trucs pas hyper importants, mais il y a vraiment tout, 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 tout qu'on peut changer. Sauf un autre truc, mais vraiment très profond dans le jeu. Donc par exemple, là, les attitudes que vous avez apprises, voilà, là il y a tout. Là c'est clairement le menu, pour déterminer quelles attitudes sont sélectionnées dans vos raccourcis. Où est-ce que vous avez Save, ça c'est le plus important. Les coordonnées, du coup ça c'est si vous avez, ça peut se, vous pouvez le changer si jamais vous avez fait une sauvegarde rapide. Faites attention quand même, parce que bah du coup, on peut vraiment changer complètement. Vous pouvez rien retrouver dans un mur, ou hors dehors des limites du jeu, si vous mettez n'importe quoi. Il y a de quoi s'amuser, ça c'est sûr. Donc là, ça c'est des infos importantes. Player, playtime, multiplayer, votre argent. À la banque, l'argent à la banque. Le nombre de mini-médailles que vous avez, au total, que vous avez donné au Capitaine Zaka-médaille, attention. Très beau chiffre d'ailleurs pour moi. Alchimie, c'est combien de fois vous avez utilisé, enfin ça c'est les trucs qu'on a dans les résultats des combats. Ça c'est votre profil. Bon ça c'est jamais, c'est pas important, mais c'est le profil que vous aviez dans vos paramètres pour le multijoueur. Ça c'est faire scrire les résultats de première partie, ce qu'on a dans le résultat des combats. Qu'est-ce que vous avez vu comme distinction, combien de temps vous avez terminé le jeu, enfin voilà. Après donc du coup, les classes et les lieux que vous avez débloqués. En téléportation et en changement, donc là voilà. Si jamais vous êtes avant la BI, forcément vous n'avez pas encore Zoom, du coup vous allez cliquer sur Disable Zoom. L'équipe, alors ça c'est le truc le plus long, le plus compliqué. Vous avez beaucoup de choses à changer. Donc là c'est chacun de vos membres d'équipe que vous pouvez éditer. Donc du coup voilà, là par exemple je suis sur Silver. Donc là Silver, on a tout ça qu'on peut changer, beaucoup 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 de choses. Donc du coup voilà, on a, tiens d'ailleurs je vois que c'est pas tout à fait, tac, voilà. Là vous voyez tout. Là voilà, il y a énormément de choses. Donc déjà vous pouvez changer les items, donc ça c'est les items qu'il a sur lui. On peut changer du coup, bah tout sur lui, sexe, vocation, même toutes les apparences et tout. On peut totalement changer. On peut changer d'état. Les HP, donc ça c'est les HP actuelles, c'est pas les HP Max. Les HP Max c'est ici. Enfin c'est pas ici, mais ça c'est les CID. Vous pouvez pas changer directement les HP Max, vous pouvez rajouter des CID. Donc voilà, si vous avez fermé les graines. Voilà, donc là j'ai mis aucune graine sur cette vocation là, donc forcément il est à zéro. Et après du coup voilà, vous pouvez éditer en fait chacune des vocations. Donc si vous voulez éditer la vocation gardien, bah voilà, même si on va jamais la voir. Et puis voilà, après vous pouvez changer pour éditer une autre vocation. Voilà, si par exemple, je suis pas moi en art magicien, vous voulez qu'il soit full grainé, mais en art magicien, bah voilà. Vous allez dans l'art magicien et hop, vous augmentez les stats des graines. Vous pouvez changer du coup les aptitudes qu'il a apprises. Donc là ça dépend de tout, voilà. Pareil, il y a tout ici. On coche, on décoche. Attention à mettre des trucs logiques, évidemment. Imaginons que je décoche ça. Et qu'il y a ça qui est coché, c'est pas possible. Vous voyez, c'est dans l'ordre. Donc faites attention à ce que vous faites. Si jamais, de toute façon, il y a un truc qui n'est pas cohérent, vous allez tout simplement... Enfin, le jeu voudra pas se lancer, ça mettra la sauvegarde et corrompu. Donc voilà. Donc Egon, bah ça c'est évidemment ce qu'on a quand on recrute nos alliés. Donc logiquement on l'a. Les autres, évidemment, ils ont ni Zoom ni Egon. N'allez pas leur apprendre ça, sinon le jeu va péter un câble. Ne mettez pas non plus plusieurs fois le même item. Les items uniques, ne les mettez pas plusieurs fois. Ça sera embêtant d'avoir des problèmes. Tactique, ne mettez pas Shono Mercy, Fight Weasley ou un truc comme ça à votre héros, ça va planter. Évidemment le héros ne peut pas avoir de tactique. Voilà. Quoi d'autre ? Quoi d'autre ? Ça c'est les skill points, voilà. Si vous voulez mettre des tonnes de points de compétences pour le cheat, pour cheater, attention c'est pas bien, bah voilà, vous pouvez le faire ici. Et puis voilà, après on peut aussi diter tous les membres qui sont dans l'auberge, qui sont pas dans l'équipe. Donc on a de quoi faire, si vous voulez mettre Bérangère level 99 en voleuse, allez-y, vous pouvez. Enfin voilà, on peut. Si vous voulez la mettre gardienne avec tout grainé, bah allez-y aussi. Bon évidemment là, ça ne va pas marcher les skills ici. Mais voilà, ici vous pouvez lui mettre des points de compétences, voilà. Vous pouvez soit lui mettre les points de compétences directement dans un arbre de compétences, soit juste des points de compétences disponibles. Ici, voilà. Alors chaque fois, c'est pareil pour tous les alliés. Vous pouvez lui-même le changer son nom. Ça je suis pas sûr que ça marche, j'ai jamais testé, mais est-ce que ça marche les persos du jeu, si on leur change leur nom, ce serait Camille Larrant, mais je suis pas sûr que ça fonctionne. Je pense pas. Ensuite l'auberge, ça c'est le truc un peu, un peu comment dire, dangereux. Je vous déconseille de toucher à ça. Moi j'ai essayé pour tout simplement faire les quêtes avec, là il y avait, il me semble que c'était, je sais plus qui. Il y avait un perso qu'on devait avoir dans l'auberge pour terminer une quête wifi. Moi je l'avais pas du coup forcément. Mais je vous déconseille de toucher à ça, ça risque de ne pas fonctionner. Donc ça vraiment, je vous déconseille de se toucher. Moi j'y connais pas grand chose là-dessus non plus, mais voilà. Ici on a toutes les quêtes. Donc voilà. Donc du coup chacune des quêtes peut avoir été effectuée. Donc du coup si elle n'a pas été effectuée, comment ça se présente déjà ? Je crois qu'il y a des trucs, voilà. Une progresse, ouais bon, il y a la date, quand vous l'avez lancée, puis après il y a une nouvelle date que vous mettez lorsque vous l'avez clear. Donc c'est à dire que vous l'avez terminée. Donc du coup unavailable c'est, on peut pas l'avoir, on peut pas la débloquer pour l'instant. Une occurrence c'est qu'on l'a pas encore demandé. On peut la débloquer mais on l'a pas encore engagé la quête. Can receive... Can receive... Ah non attendez, je me trompe. Can receive c'est si jamais, du coup on l'a de... On peut la demander, mais qu'on peut... On l'a pas encore engagé. Unercride c'est quand on ne peut pas l'engager. On n'est pas allé encer assez loin dans l'histoire, il manque un élément. Et unavailable c'est, si jamais on peut pas du tout l'avoir. C'est totalement, c'est bloqué quoi, vous avez pas fait... Je sais pas si c'est comment dire... Attendez, je suis en train de faire des bêtises. Si je vais là-dessus... Voilà. Unavailable c'est à propos de seulement les quêtes wifi. C'est à dire que voilà, si vous voulez vous débloquer les quêtes wifi, c'est un peu chiant à faire de cette façon. Mais vous pouvez aussi le faire comme ça, en changeant. Normalement toutes les quêtes wifi seront en mode unavailable. Ici, et vous avez juste à les mettre en unacard. Mais bon, voilà. Attention, il y a des trucs qui peuvent ne pas fonctionner. Items, voilà c'est tout votre sac. Voilà, vous pouvez tout changer. Vous rajoutez des items. Attention du coup au slot. Faites gaffe aux empty. Ici, si vous mettez un item ici et qu'il y a un empty avant, ça risque de ne pas fonctionner. Donc ça c'est les objets du sac. Il y a aussi les objets importants. Il y a aussi les armes du coup dans votre équipement. Les boucliers, le home, le buste, bras, jambiers, pieds et accessoires. Tout, on peut tout ajouter, changer. Enfin voilà. Monstre, du coup votre liste de monstre vaincu. Bon voilà. Ça c'est du coup, vous cochez. C'est si jamais vous avez utilisé le DTK. Donc ça vous donnera une deuxième page dans la description du monstre. Donc vous pouvez la cocher. Combien de fois vous l'avez tué ? Combien de fois il vous a droppé le drop commun ? Et combien de fois il vous a droppé le drop ? Voilà, ça peut changer ça aussi. Aussi. Voilà. Donc là ici c'est si jamais vous voulez éditer tout d'un coup. Vous pouvez le faire. Voilà, voilà. Wardrobe. Alors. Wardrobe. C'est tout simplement votre armoire. Voilà. Quel objet avez-vous déjà obtenu ? Quel objet vous n'avez déjà pas eu ? Enfin vous n'avez jamais eu ? Lequel vous n'avez pas eu ? Donc par exemple le Banzi Blade, je ne l'ai jamais eu. Donc le jeu ne connaît pas ça, je ne l'ai pas dans mon armoire. Donc si je le coche, bah du coup je l'aurai. Enfin je l'aurai pas forcément dans mon inventaire. C'est juste que le jeu dira, ok ça tu l'as déjà eu. Enfin je l'ai enregistré quoi. C'est l'armoire tout simplement. Un peu de la collection. Donc là il y a tout. Et vous pouvez classer, voilà. Si vous ne voulez pas vous faire chier. Vu qu'il y en a énormément. Que vous cherchez quelque chose en particulier. Vous pouvez trier ici. Tout. Item list. Pareil. C'est l'armoire un peu mais pour la liste des objets. Voilà. C'est exactement la même chose. Alchimie, c'est le remplissage de l'alchimie armite. Donc voilà. Est-ce que vous connaissez les recettes de chacun des trucs ? Ou pas ? Après ça, je me demande est-ce que ça correspond à ce que l'on a alchimisé ou ce que l'on a pas fait ? Ou ce que l'on a pas découvert ? Je ne sais pas, ça c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ça c'est une bonne question. Je me demande si le fait de cocher ça rend le truc la recette disponible. Ou est-ce que ça montre carrément qu'on a déjà alchimisé l'objet ? Je ne sais pas. Petite question. Voilà, ça c'est toutes les distinctions. Voilà, vous cochez. Vous cochez celle que vous voulez vous ajouter. Faites-vous plaisir. Donc du coup, il y a le nom pour le masculin et pour le féminin. C'est pour ça qu'il y a deux noms à chaque fois. Grotte. Donc là, c'est le truc un peu galère. Je suis terminé par ça. Parce que de toute façon, wifi shop, vous êtes sur un emulateur. Donc vous ne pourrez jamais vous en servir. Donc voilà. Et puis de toute façon, même si vous pourriez vous en servir. Je ne sais pas, moi vous êtes sur DS ou je ne sais pas comment vous avez fait. Je ne sais pas comment ça marche. Donc voilà. Tout simplement. Et puis du coup, voilà. Donc là, c'est toutes vos grottes. Donc là, du coup, vous êtes carrément à l'éditer une grotte. Donc par exemple, si je vais... On va faire... On va prendre tunnel de l'ocarnier de la laitresse. Donc découvert par... Ecoutez, vous pouvez vous amuser à mettre quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, mon sentier de rubis de l'infortune. Je ne l'ai pas. Rubis, pas tôt. Donc non, je ne l'ai pas ajouté ici. Mais bon, voilà. Voilà. Donc là, déjà, il y a tout qui est indiqué. Les détails de la map. C'est plutôt sympa. Les coffres sont même mis ici. Et ça vous dit quels sont les trucs rares. Les objets rares. Vous pouvez changer du coup le statut aussi. Est-ce qu'elle a été terminée en cours de découverte ? Ou jamais découverte. La location. Donc là, vous pouvez changer la location. Il faut de l'équation valide. Par exemple, là, si je change, c'est rouge. Donc là, du coup, cette carte-là ne peut pas avoir cette location. Ça dépend. Mettez en hexadécimal, ce sera plus facile. Ce sera plus facile. Donc là, en plus, le jeu nous dit la valide. Qu'est-ce qu'il y a comme vocation valide pour cette carte ? Vous pouvez cocher les trésors, voilà, si vous les avez déjà eus. Enfin, considérez que vous les avez déjà eus. Ça ne va pas vous les donner. Map du coup, voilà. Ça, c'est le numéro. Et ça, c'est la seed, je crois. Donc ça, voilà. C'est comme ça que vous allez chercher une carte. Donc par exemple, si je crée une nouvelle carte. Tac, voilà. Là, je m'ajoute le tunnel de la lettre S au début. Donc ici, la croix-rouge pour delete la carte sélectionnée. Donc là, hop, je la delete. Là, j'en ajoute une autre. Donc du coup, ça nous donne par défaut de Granul Tunnel of War. Et je n'y arriverai jamais à prononcer ce mot-là, clairement. Donc là, du coup, vous ajoutez quelque chose. À moins que vous ne l'ayez jamais découverte. Mais si jamais vous l'avez découverte, il va falloir mettre un nom ici. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Vous pouvez changer aussi, mettre un Legacy Boss ici. Donc là, c'est Legacy Boss, c'est très simple. Vous avez juste à augmenter le niveau et mettre aussi un nombre de tours. Voilà, c'est tout. Les trésors, vous pouvez cocher ou pas. Les localisations sont toutes disponibles. Donc c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, les boss, c'est beaucoup plus facile. Par contre, c'est pour les cartes au trésor. Trouvez votre carte. Si vous voulez vous ajouter une carte, c'est un petit peu plus compliqué. On va aller sur Yab. Yabd.org. Donc du coup, je retourne en arrière. Grotto Search. Par exemple, je veux m'ajouter la fameuse carte Sentier de Rubi d'Infortune. Rubi. Path. Oeuf Doom. C'est level combien déjà ? J'ai oublié. J'ai oublié, c'est combien ? C'est quel level déjà cette carte ? 78 je crois ? Je ne sais plus. Je crois. Non, pas du tout. 79 alors. Non, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus du niveau de cette carte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Imaginons que vous voulez cette carte-là. Voilà. Vous avez Seed 0e28 et Rank CA1. Donc vous allez vous baser là-dessus. Pour retrouver la carte. Parce qu'on ne peut pas chercher directement par nom. Donc là du coup, je cherche. Donc je monte. Number. Vous allez voir le rank ici qui augmente. Donc du coup là on veut rank CA1. Donc c'est le A1 je crois qu'il nous faut. C'est celui-là qui compte. Donc on monte, on monte, on monte. Alors mettez en EXA déjà. C'est important. Mettez en EXA. Sinon ça ne va pas fonctionner. Alors donc du coup. Voilà. Ça va monter très très vite ici. Donc on peut même faire comme ça. Pour que ça monte plus vite. On a dit A1. C'est ça voilà. A1. Donc voilà. Et après il faut du coup la Seed. Donc voilà voilà. Et là maintenant vous n'avez plus qu'à chercher la bonne Seed. Donc là du coup Seed 0e28. Tout simplement. Donc pareil on va un peu monter. Donc E28 c'est beaucoup plus tard. Beaucoup plus loin. On passe, on passe. Je me suis même tapé en fait. Je suis un peu con. Voilà. E28. On met. Et là du coup. Ruby Path of Doom. Level 79. C'est bien cette carte qu'on voulait. Voilà. Tout simplement. Donc là voilà. Vous avez votre carte. Vous l'avez trouvé. Et là il y a juste à mettre une position, une localisation valide évidemment. Sinon ça ne va pas fonctionner. Donc là par exemple la 116. Voilà. En exa. Voilà. Comme ça. On n'a même pas besoin. Donc là voilà. Par exemple là en plus il vous dit où est-ce qu'elle est. William Tale. Si vous n'aimez pas cette région là vous mettez une autre. 93 par exemple. Voilà. Bon hull baron. Voilà. Par exemple moi je préférerais ça. Du coup je mette mon hull baron. C'est celle que je préfère parmi les deux possibles. Donc voilà. Si vous mettez en discovered. N'oubliez pas absolument de cocher ça. Treasure Plunder. Parce que c'est le truc qu'on a forcément. Donc il se coche automatiquement. Dans le jeu il se coche automatiquement dès qu'on découvre la carte. Et si vous avez mis la carte en découverte. Il faut aussi mettre un an ici. Lorsque vous aurez clear la carte. C'est à dire que vous aurez battu le boss. Il faudra mettre conquer ici. Bien évidemment. Enfin si vous considérez. Voilà. Après évidemment une fois que vous êtes en jeu. Ca se fait tout seul tout ça. Mais si jamais vous voilà. Vous vous dites ok cette carte. On va dire que je l'ai déjà. Clear. Alors que c'est faux. Mais que vous voulez vous dire. Que je l'ai. Que vous l'avez déjà clear. Histoire d'avoir par exemple. Tout les. Tout le donjon. Tous les chemins visibles. Et bien vous mettez clear. Et bien là du coup si vous mettez clear. Faut absolument que vous fassiez ça. Et que vous mettez votre nom ici. Pas forcément le vôtre. Mais un nom. Faut mettre un nom. Voilà. Sinon vous laissez en note found. Et si vous mettez en note found. Décochez ça. Sinon ça va pas marcher non plus. Voilà voilà. Bon. Ce truc. Ce. Cet outil est très encore bancal. Evidemment. C'est quand même. Il y a énormément de données qui sont manipulées. Donc ça peut toujours un peu bugger. Je suis désolé là dessus. Mais voilà. Et j'oubliais bien évidemment. Une fois que vous avez terminé de tout édité. Vous faites un petit save. Ici. Donc là on a save. Et ici save as. Donc par exemple. Si vous voulez pas éditer directement. Cette. Votre sauvegarde actuelle. Faites un save as. Et enregistrer ça sous un autre nom. Comme ça ça fait une deuxième save. Au cas où ce soit cassé. Et que vous n'arrivez pas à réparer cette save là. Et puis une fois que c'est fait. Donc ça c'est en format DSV. Logiquement. Vous pouvez la mettre au format save. Et donc du coup. Une fois que vous faites ça. Vous allez du coup lancer votre jeu. Normalement. Tac. Voilà. Et puis après vous faites. Import backup memory. Ici. Et vous allez trouver votre save. Donc du coup il vous faut. Un truc. N'importe lequel en fait. Pourquoi j'ai rien ici. Bizarre. Patrie. Ah il faut un save. Oui. Oui évidemment ça a un DSV. Donc évidemment il faut changer le format. Une fois que vous avez save. Vous faites save as. Et vous mettez en format save. Sinon ça ne fonctionnera pas. Une fois que vous avez fait ça. Est-ce que j'ai un format save quelque part moi. Un format save. Je dois sûrement avoir ça moi. Toc 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 toc. Voilà par exemple on a celle-ci. Ça en pensave. Donc là du coup c'est bon. Il vous faut le pensave. Et puis après. Bon là normalement il n'y a rien à changer. Normalement. Normalement on ne change rien du tout. On fait ok. Et voilà. Normalement le jeu se lance. Avec votre save. Et puis voilà. Vous verrez si ça ne fonctionne pas. Que ça met que la sauvegarde et corrompu. C'est que vous avez changé des choses. Qu'il ne fallait pas changer. Que vous n'avez pas fait des changements comme il faut. Enfin voilà. Voilà voilà. Donc du coup. Je ne serai pas capable de vous aider. Si vous avez des problèmes là-dessus. Là je vous ai expliqué comment ça fonctionne. Mais après chaque problème dépend de chaque personne. Je ne peux pas régler ça pour vous. Ça dépend de ce que vous avez fait. Ça dépend aussi des paramètres. Enfin ça dépend de plein 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 de choses. Donc voilà. Mais en tout cas. Faites attention à ne pas trop faire de carabistouille avec ça. Profitez avant tout du jeu. Sans l'éditer. Sans cheat. C'est le plus important. Voilà voilà. Sur ce. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et bien écoutez. On se retrouve pour des let's play. Comme d'habitude. Le samedi. Et voilà. Sur ce. Je vous laisse. Et je vous dis à une prochaine. Ciao tout le monde.